Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'ai une annonce pour vous. C'est la fin de l'année et qui dit fin d'année dit retour de la boutique de tirage. La boutique de tirage c'est une page sur mon site web sur laquelle tu peux te procurer une de mes photos préférées que je vous ai partagé en 2023. Il y a différents formats, ça va du 16-20 au 30-40 et les photos que vous retrouvez cette année, elles sont exclusives dans le sens où chaque année je change cette sélection donc si vous voulez obtenir une de ces images, c'est maintenant ou jamais. Le bonus de cette année, c'est ma photo errance, celle qui est en couverture de mon premier livre. C'est une photo que j'affectionne énormément et je sais qu'elle vous plaît aussi donc je me suis dit que c'était impossible de ne pas la mettre pour célébrer les 1 an de mon livre. Et puisqu'on en parle, ce soir à 18h, je rajouterai 10 exemplaires de New York Cat 1 à la vente sur ce site. D'ailleurs c'est un tout nouveau site, on a tout refait, il n'y a plus aucun bug, enfin bref c'est nickel de chez nickel. www.jonathanbertin.com, je vous mets ça en description. Merci à toutes celles et ceux qui franchiront le pack, qui s'offriront un morceau de mon travail, c'est la plus belle façon de me soutenir en tant que photographe, que ce soit dans mon travail, sur cette chaîne ou bien dans mes futurs projets qui arrivent en 2024. Mais ça je vous en parle juste après. Et maintenant je vais pouvoir vous dévoiler tous mes secrets en répondant à vos questions. Juliette qui me demande, comment as-tu réussi à te construire un style photo sans t'éparpiller ? Alors sincèrement, avoir un recul et un regard sur son style à soi en tant que photographe, c'est très 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 complexe. Rien qu'à regarder mon travail sur cette année 2023, j'ai photographié tellement de choses différentes. On a commencé avec le Paris Dog Show, il y a eu du Séoul, il y a eu Venise, il y a eu GP Explorer, il y a eu des photos de mon inche. Genre vraiment, pour moi ça n'a ni queue ni tête et c'est difficile de réaliser tout ça. Mais je pense qu'il y a quand même des choses qui aident. Notamment le fait de photographier ça, il n'y a pas de secret. Il faut prendre du recul sur ces images, il faut prendre du temps, il faut laisser respirer. Vraiment, ayez un regard patient et bienveillant vis-à-vis de votre travail et laissez-vous du temps. Je pense que c'est fidèle à chacun. Ton style, tu peux très bien le trouver en 2-2, en même pas une année de photographie. Il y en a qui vont mettre 15 ans avant d'obtenir vraiment l'identité qu'ils ont envie. Et en fait, je ne sais même pas si tu as envie de ton style. Je pense que c'est quelque chose de naturel qui découle de ton travail. Donc est-ce que tu peux vraiment le provoquer et le forcer ? J'ouvre le débat. Voilà, c'est une question très délicate. Mathieu qui demande à quand le prochain live Twitch ? Cette année, j'ai enfin pu lancer Twitch parce que j'ai déménagé à Paris et j'ai enfin eu la fibre. Ça m'a trop fait kiffer, j'adore ce format. On a le temps d'échanger, il y a de la proximité, on peut regarder vos photos, on peut regarder des docu. Vraiment, on fait plein de trucs sur cette chaîne. N'hésitez pas à les checker d'ailleurs. Mais d'un côté, c'est super dur à maintenir tout simplement parce que j'ai une vie assez chaotique dans le sens où j'ai beaucoup de taf qui m'amènent à me déplacer. Et du coup, avoir une certaine régularité sur Twitch, c'est très compliqué pour moi. Mais j'ai une bonne nouvelle et aussi une mauvaise. Le décor que vous voyez derrière moi, là, il va disparaître. Tout simplement parce que je vais déménager. Et dans mon nouvel appartement, j'aurai une pièce dédiée pour bosser. Que ce soit du YouTube, que ce soit du Twitch, que ce soit de la photo. Donc, j'ai trop, trop hâte de pouvoir vous partager cette nouvelle ère de ce qu'on partage ensemble ici. Et je pense que ça va être vraiment sympa. Je vais me faire un kiff sur la déco. Déjà là, c'était pas mal. C'était pas mal. On va faire encore mieux. Ok ? Merci. Alors, je vais être honnête avec vous. Je pense que le livre, il faut pas le précipiter. Même moi, quand je regarde New York at 1, des fois, je me dis... C'était peut-être un peu tôt. Mais je pense qu'à force d'en parler, à force d'en voir, de connaître tous ces grands livres de photographes qui nous ont marqués, bah, évidemment qu'on en a envie. Mais vraiment, faut pas voir le livre comme un ultimatum et un truc qu'on doit absolument faire. Il y a des photographes qui mettent, mais, 10, 20 ans avant de sortir un livre. 10, 20 ans de photographie. Moi, je sais même pas si j'ai 10 ans de photographie. Donc voilà, c'est un sujet vraiment délicat, parce que aussi, faire un livre, ça implique des exemplaires. Ces exemplaires, il faut les vendre. C'est un gros investissement. J'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne, où j'en parle pas mal, que je vous invite à aller voir. Mais vraiment, prenez votre temps. C'est le plus important. En fait, je vais répondre ça à toutes les questions. Prenez votre temps. Théo qui demande, que fais-tu lorsque ta motivation est au plus bas ralentissement des projets ? Très bonne question. En général, quand j'ai vraiment des coups de mou en inspiration, je les accepte. Je pense que c'est important de concevoir que la carrière d'un créatif, c'est que des hauts et des bas. Parce que c'est quand il y a des moments où t'es pas inspiré, que tu vas creuser, que tu vas chercher des nouvelles choses, et que tu vas créer des nouvelles choses, et que ça va te ramener en haut. Et en fait, c'est comme ça que t'évolues. Je pense que c'est vraiment genre un up, un petit down, et re-un up, et tu montes encore plus haut de ce qu'était avant. Il faut l'accepter en fait. C'est dans ces phases de manque d'inspiration que tu vas retrouver des choses nouvelles à créer, et c'est essentiel pour une bonne évolution. Et pour ce qui est du ralentissement des projets, ça, ça m'arrive pas trop. Je suis tout le temps sur le qui-vive, j'ai tout le temps 12 000 trucs à gérer. Du coup, j'aimerais bien que ça ralentisse à un moment. Mais c'est pas parce qu'il y a des projets que je suis pas inspiré. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, c'est deux choses différentes. Parce que pour avoir un projet, il faut qu'il y ait des contraintes, il faut que ça soit défini. Alors que pour avoir de l'inspiration, c'est différent. Jasmine qui demande à quand quête 2. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée, et j'ai pas envie de me mettre la pression avec ça. Je pense que c'est quelque chose qui arrivera naturellement. Je sais pas quand. Mais je vais pas m'acharner et faire un rythme de un livre à chaque fois que je fais un voyage. D'ailleurs, c'est trop marrant, à chaque fois sur Instagram, quand je dis que je pars pour une nouvelle aventure, vous êtes tous en mode. Est-ce que... quête 2 ! Dans mon sommeil. Quête 2 ! Laissez-lui le temps d'arriver, et vous verrez bien. Martin qui demande ta plus grande fierté en tant que photographe. Franchement, je pourrais dire mon livre, je pourrais dire telle photo, je pourrais dire telle série, mais je pense que ce qui m'impacte le plus, et qu'il faut que je continue à réaliser, et j'essaie de me le dire chaque jour, c'est de m'épanouir dans mon métier, de vivre de ma passion, et de pouvoir partager ça avec autant de gens. C'est vraiment un rêve, et ça dépasse tout ce que j'aurais pu espérer quand je me fixais des objectifs, quand j'ai commencé la photo. Donc vraiment, merci à vous, et je viens rêve. Question très délicate, parce que est-ce que si je faisais un parcours différent, j'en serais là aujourd'hui ? Avec des si, on refait le monde, hein ! Donc moi, je referais exactement le même. Si j'avais un conseil, peut-être pour m'aider à aller plus vite, c'est de commencer à m'inspirer de la photographie pure et dure beaucoup plus tôt. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé, je ne m'inspirais vraiment que d'Instagram et d'Internet. Et du coup, pendant tout le début de mon parcours, j'étais vraiment un peu avec des œufs hier, et je ne voyais que des trucs Insta que je trouvais stylés, alors qu'en fait, la photographie, c'est tellement plus vaste. Et plus t'as d'inspiration, plus c'est vaste dans ta tête, tout ce que tu peux faire, plus tu crées des choses différentes et nouvelles, et plus tu te trouves. Donc vraiment, c'est essentiel. Si vous commencez la photo, ok, c'est cool la technique de savoir les objets, le matos, etc. Mais vraiment, faites-vous un paysage visuel de la photographie et essayez de découvrir un maximum. Et ça, vraiment, il n'y a pas de secret, ça vous aidera beaucoup plus que n'importe quel conseil technique. Il y a P de Galet qui me dit Il y a une chose que je travaille en ce moment sur ma photographie et que j'ai vraiment envie d'apporter, c'est d'avoir plus de fond. Je pense qu'en grandissant sur Internet, dans la photographie, via les réseaux sociaux, on nous éduque à la forme. La forme, c'est le côté esthétique des images, tout ce qui se dégage au premier regard et qui nous touche. Et c'est très superficiel, si je puis dire. Et j'ai compris que dans mon approche, ça manquait un peu de fond. C'est-à-dire aller chercher plus de matière, plus d'histoire, raconter vraiment des choses et non pas juste illustrer. Et ça, c'est quelque chose que je travaille pour mes prochains projets. Sorel qui demande Pourquoi tu utilises l'argentique et pas le numérique ? Alors, j'utilise les deux. Vraiment. Et ça dépend des périodes, en fait. Il va y avoir des périodes où je vais être énormément axé sur l'argentique, notamment pour tout ce qui est voyage et encore, quoique à Séoul, j'ai fait beaucoup de numérique. Donc vraiment, ça dépend des approches et des projets. Et je rebondis sur la question de MXC Odo, qui me demande Comment choisis-tu de shooter de l'argentique versus du numérique et inversement ? Je pense que l'argentique, je suis dans la maîtrise. Je sais à peu près ce que je fais et ce que je vais obtenir. Alors qu'avec le numérique, je me permets tellement plus d'expérience, de découverte et j'essaye énormément de choses. Et ce mélange des deux, ça me correspond énormément et je me retrouve à fond. Lui se demande C'est quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner pour un débutant ? Les trois choses que j'en ai déjà parlé, je crois, c'est S'inspirer de tout ce qui se fait en photographie Prendre son temps Et photographier Franchement, il n'y a pas d'autre truc pour moi. O'Darney qui me demande Donne-nous la technique ultime qui permet de réussir toutes ces photos sans effort. Est-ce qu'il y aurait du plaisir à réussir des photographies sans effort ? Pour moi, c'est essentiel qu'on galère à faire des images. Si c'est trop facile, il n'y a plus de kiff en fait. Je pense que c'est un peu comme un sport. C'est dépasser ses limites, essayer des choses, trouver. Et en fait, il faut toujours se creuser constamment. Parce que ça voudrait dire que faire des photos sans effort à chaque fois, ça voudrait dire qu'il y a une recette pour faire des bonnes images. Et moi, je n'y crois pas vraiment. C'est un peu mon point de vue vis-à-vis de tout ça. Je souhaite et j'espère qu'il n'y ait pas de formule secrète pour faire des bonnes images. Sinon, ça serait nul en fait. Voilà, désolé, c'est peut-être pas la réponse à laquelle tu t'attendais. Mais en tous les cas, c'est mon point de vue. Hugo qui demande, c'est qui ton ou ta photographe préférée ? Alors Hugo, pour mon photographe préféré, il y a une vidéo sur la chaîne. Et pour ma photographe préférée, j'en ai deux. J'aime beaucoup Tania Franco Klein et Maria Lax. Léonard qui demande, tu as d'autres passions que la photo ? Je suis passionné de déco. J'écoute beaucoup de musique. D'ailleurs, j'aimerais bien me mettre à la musique en 2024. Je kifferais trop faire les musiques pour les vidéos. D'ailleurs, je pensais à un truc. S'il y en a d'entre vous qui sont vraiment trop chauds en musique et que ça intéresserait de faire genre un workshop échangé. Genre moi, je vous apprends à faire des trucs en photo comme vous avez envie. Et vous, vous m'apprenez à faire de la musique. N'hésitez pas à m'envoyer un petit DM ou un petit mail. Ça me ferait trop chaud au cœur. Et je trouve l'idée, elle est trop géniale. Donc voilà 2024, mon premier album. Non, je ne vais pas s'enflammer. Gabriel me demande, tu as déjà pris des photos de personnes très connues. Alors, avant que vous me suiviez, je crois que c'était en 2017, 2018. Je faisais beaucoup de portraits lifestyle de youtubeurs, d'influenceurs en tout genre. J'ai notamment photographié Seb et Maxence. Il y avait Adèle aussi, Luciole. Du coup, voilà, je ne sais pas si c'est des personnes très connues pour vous, mais moi, ça me fait marrer de me dire que avant, je faisais pratiquement que ça. Voilà, c'était la petite anecdote croustille. Platine qui demande, comment appréhendes-tu l'année 2024 ? Je dirais que 2023, ça a été une année d'anticipation, d'inspiration, de création. Et du coup, je suis vraiment trop prêt pour 2024. Et ça me tient trop au cœur d'avoir une année un peu off. Je n'ai pas eu l'impression de créer énormément, énormément ou même de vous partager beaucoup de choses. Mais j'ai pris du temps pour tous ces projets. Et je suis trop content parce que ça fait un peu deux temps, deux vitesses. Genre 2023, c'était vraiment slow, travail dans l'ombre et 2024, on va pouvoir tout péter. Donc, je suis trop content. Titouan qui demande, à quand une expo ? À ça, en vrai, je ne sais pas trop si je peux en parler. J, est-ce que tu peux cut ? Mais je vais quand même appeler Oriane pour savoir si on a le droit de parler de ça. Ouais, allo, Oriane ? Ouais, je te dérange pas ? Non, t'inquiète, c'est juste, là, je voulais savoir, je suis en train de tourner une FAQ. Est-ce que tu penses qu'on a le droit de parler de l'expo de l'année pro ou pas ? Non, du tout, même pas une des trois expos, genre ? Ok, ok. Ouais, t'as raison, c'est mieux de garder l'effet de surprise. Non, ça va, ils sont pas prêts, ils vont trop kiffer. En tout cas, merci, je te dérange pas plus longtemps et puis je coupe la question au montage. Ok, nickel. Pas de souce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada